Monsieur le Président, qu'il me soit permis à présent de poser quelques questions de précision et de consolidation puisqu'il y a des pièces qui ont été produites ici par la défense de M. Kamara. Je voudrais discuter de cette pièce avec vous. D'abord, il a été question de l'accord de Ouaga signé entre vous et M. Sekouba Konate. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas normal que cet accord soit signé entre vous et celui-ci dans la mesure où vous avez toujours dit que vous avez partagé le pouvoir avec lui comme un plat d'airie ? N'est-ce pas normal que l'accord de Ouaga soit signé entre vous deux ? Je voudrais remettre, comme je vous l'ai dit, cet accord, ce que je cherche, c'était dans le cadre de consolider la paix. Donc, à cette époque, vu l'intérêt supérieur de la nation, j'étais tenu dans une obligation morale d'accepter l'accord qui s'est passé à Ouaga avec, bien entendu, les clauses. Donc, je ne pouvais pas refugier comme je venais, je l'ai dit tantôt. Mais, cet accord n'a pas été respecté du moment où l'accord a été parfait. Lorsque Jonas Sikouba a regagné le pays, il n'a pas respecté l'accord. Pourquoi il n'a pas respecté l'accord ? Et, comme je l'ai dit tantôt, que c'était un faux accord, du moment, à l'époque, le président Blaise, qui était le médiateur, et toutes les autorités compétentes, il était dit, dans cet accord, que j'étais le président du CNDD et qu'il assumait l'intérim. Si vous voyez bien cet accord, qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela voudrait dire qu'une fois que le général Sikouba regagnait le pays, étant l'intérimaire, il devrait collaborer avec moi. C'est ce qui fut d'ailleurs la trahison quand il a regagné le pays jusqu'à ce qu'il a terminé la transition. Pas un seul jour, il a demandé mon avis à ma qualité de président du CNDD et vous conviendrez avec moi un intérimaire et un titulaire. Il faut qu'il y ait une concertation, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il a géré unilatéralement la transition comme si rien n'était fait à Ouaga. Là, ce n'est pas le problème. Pour moi, le problème le plus important, c'était la paix. M. Kamara, dès lors que vous recherchez la paix, dès lors que l'accord a été signé entre vous et celui qui était censé être le plus proche de vous, est-ce que peut-on considérer que la signature d'un tel accord serait la preuve d'un quelconque complot ? Parce que l'accord, c'était pour la paix en Guinée. ce n'était ni contre Paul ni contre Pierre. Alors, est-ce qu'on peut considérer un tel accord comme étant la preuve d'un quelconque complot ? C'est là, moi, mon problème. Par rapport à votre question, c'est comment vous signez un accord, les clauses doivent être respectées, mais dès lors que les deux parties contractantes, la partie X et Y, dès lors qu'il n'y a plus de contact et que vous êtes carrément mis à l'écart, j'estime que c'est la suite la suite du complot, mais de façon très très rugée, mais en toute sincérité, j'ai eu la volonté et je n'ai pas manifesté le manque de volonté. Alors, c'est ce qui m'a fait dire que c'était un faux accord parce que ce qui a été dit à Ouaga, il ne l'a pas respecté et donc, puisque c'était pour l'intérêt de la nation, j'ai gardé la patience et je l'ai laissé gérer la situation. Voilà, maître. Ok, bon, enfin, nous n'avons pas la même lecture, vous comprenez, ces documents, et on va continuer et vous avez suivi également vos avocats qui ont fait état des audios, des enregistrements audio, vous avez le premier enregistrement audio qui est attribué à monsieur Sidi Atouré et le second enregistrement audio est attribué à monsieur Nabi Yusuf Kiridi Bangoura. Alors, c'est vous qui les avez remis, ces audios ? Ce sont des recherches, ce sont des recherches personnelles, des avocats. Oui, ces audios-là, vous les avez depuis combien de temps ? Parce que vous avez eu à dire ici lorsque vous étiez en train de donner le récit de cette affaire, vous avez dit que vous avez des éléments que vous avez mis à la disposition de vos avocats que vous verserez au dossier au moment venu. Alors, il s'agit de ces audios, non ? Oui, maître, je crois que ce qui est important, la provenance, ce qui est le plus important, c'est le contenu de l'audiot qui s'avère extrêmement important. tout est important, tout est important, on parlera du contenu, mais on est en train de parler pour le moment de la façon dont vous avez obtenu ces audios. Parce que quand vous prenez le premier audio, dans le premier audio qui laisse comprendre qu'il y avait une conversation téléphonique entre M. Sidi Atouré et un autre monsieur au bout du téléphone et qui serait un proche à vous. Alors, c'était qui au bout du téléphone ? Maître, je crois que ce qui est important, ce qui est là-dedans, c'est le contenu, c'est ce qui est le plus important, je ne l'ai pas inventé, parce que devant un tribunal criminel. Il veut connaître qui était l'interlocuteur de M. Sidi Atouré dans l'audio. Je ne sais pas. Et qui vous a remis l'audio, M. Kamara ? Je ne saurais répondre à cette question, M. Ça fait combien de temps que vous gardez cet audio par-dévers vous ? Dès que je suis arrivé, pendant que j'habitais à l'hôtel Kaloum. OK. Et donc, les deux audios étaient en même temps conservés par vous ? Vous dites ? J'ai dit, vous aviez donc les deux audios par-dévers vous depuis votre arrivée à l'hôtel Kaloum ? Oui, mais c'est ça parce que c'est important, c'est important. Je les ai écoutés et je n'ai rien inventé. Et ce qui est important est-ce ce que M. Kamara a dit devant le tribunal une autre question ? OK. Est-ce que vous comprenez en écoutant l'audio que M. Sidia Touré a été enregistré à son insu ? Est-ce que vous le comprenez comme moi ? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Est-ce que en écoutant l'audio comme moi, vous comprenez que M. Sidia Touré est en train de dire et de ne pas citer son nom ? Est-ce que vous n'avez pas vu que M. Sidia Touré ne voudrait pas que cet enregistrement audio parte loin ? Vous n'avez pas compris ça ? Oui, mais ça, ça n'a aucune importance. Si. Laissez-moi aller ou vous ne m'hésitez pas. allez-y s'il vous plaît. Allez-y. Mais ici, on n'a pas besoin de faire cadeau à qui que ce soit. Nous sommes devant un tribunal, nous sommes devant le peuple de Guinée. Nous sommes devant le peuple de Guinée. Chacun doit assumer ses responsabilités. Très bien. Monsieur le camarade. Il n'y a pas de peur dans ça. Très bien. Ça, c'est bien compris. Savez-vous, mon capitaine, que l'enregistrement d'une personne à son insu est une infraction à la loi pénale guinéenne ? Vous le savez ? De toutes les façons, ce qui est important, ce qui est important, c'est que le tribunal sache, que le peuple de Guinée sache que ce que j'étais en ce juge, j'ai dit, que je ne suis pas en train de mentir sur qui que ce soit. Saviez-vous, mon capitaine, que la conservation d'un tel enregistrement selon en pleine connaissance de la cause, comme vous l'avez fait, est également constitutif d'infraction à la loi pénale ? Si c'est par rapport à la vérité, une vérité que le peuple doit savoir, que le tribunal doit savoir, j'estime qu'il n'y a pas il n'y a pas de peur dans ça, parce que lorsqu'on veut gérer une nation, lorsqu'on est responsable, il faut l'assumer. Ce sont des personnes qu'on a perdues au stade du 28 septembre. Et comment les choses se sont passées ? Saviez-vous, mon capitaine, que le fait de porter volontairement ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utiliser publiquement un tel contenu est constitutif d'atteindre la vie privée au sens au sens des dispositions des articles 358 et 359 de notre code pénal ? Je ne saurais répondre à cette question, Mince. Je vais vous aider à propos le code pénal guinéen dispose clairement en ses articles 358 et 59 ce qui suit. De l'atteinte à la vie privée, l'article 358 est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux personnes seulement. quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en écoutant, en résistant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un milieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. Deux, en fixant, en résistant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un milieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent tactique ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public au vu au-dessus de ses participants, le consentement de ceci est présumé. Article 359 est puni des peines prévues à l'article précédent quiconque a sciemment conservé comme vous l'avez fait, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers comme vous l'avez fait ou utilisé publiquement ou non comme vous l'avez fait tout enregistrement ou document obtenu à l'aide des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relative à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée. Mon capitaine, comprenez-vous maintenant que vos agissements ayant consisté à produire les dix enregistrements dans ces débats publics sont constitutifs de ces infractions pour lesquelles vous pourriez éventuellement être poursuivis ? Oui, mais ça, moi, ce qui est important, ce qui est important, c'est de dire c'est que les hommes prennent le courage de ne pas fuir leur responsabilité, qu'importe, 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 tout ce que vous êtes en train de dire, maître, ce qui est important, c'est si ce que j'ai dit devant le tribunal et devant le peuple de Guinée, était faux. Tout le reste, tous les commentaires que vous faites, on ne peut pas, moi, m'utiliser comme un objet. j'ai démontré devant le tribunal que le peuple cherche. On ne peut pas cacher une histoire lorsqu'on veut servir une nation. il faut l'assumer. Merci. Par rapport à ça, je n'ai plus d'autres réponses à vous donner. Merci. Merci. Je poursuis. Vous avez lu avec moi ici la lecture à haute intelligible voix des propos attribués dans cet enregistrement audio à M. Sidia Touré. Vous avez compris que M. Sidia Touré a eu à parler des éléments et il n'affirme pas, lui-même, il se questionne. Il dit pourquoi M. Alpha Condé n'était pas là? Pourquoi Ségouba n'était pas là? Et il vous a fait une suggestion, une proposition de piste d'enquête. Alors, pour vous demander de mener vos enquêtes, est-ce que avez-vous mené des enquêtes par rapport à ces propositions faites par M. Sidia Touré dans cet audio? Mais je dis que M. Oui. si vous voulez, vous n'arrivez pas à me comprendre. Pendant plus de dix ans, les gens ne veulent pas dire la vérité. Vous pensez que moi, je vais rester là? Les gens sont au courant avec des preuves. Avec des preuves, je n'ai je n'ai fait que faire ce que je dois faire devant le tribunal et devant le peuple de Guinée. Qu'importe. Est-ce que dans le sens de cet audio, vous avez mené des enquêtes? C'est ça, sa question. M. le Président, pour répondre à maître, est-ce que je suis un procureur? Est-ce que je suis habilité à faire des enquêtes? Je suis très désolé, M. le Président, par rapport à cette question. M. Kamara, vous conviendrez avec moi que lorsque M. Sidia vous dit, il vous propose des pistes, des réflexions et il vous propose de mener vos enquêtes. Alors, est-ce que en agissant ainsi, M. Sidia est dans la certitude? Parce que la certitude vous tient à cœur. À chaque fois que vous parlez, vous dites le droit pénal c'est la certitude. Alors, est-ce qu'il est normal que vous, vous fondiez la théorie, la preuve de votre complot sur des éléments qui ne sont pas fondés sur une certitude? Parce que M. Sidia a dit, vérifiez. Lorsque quelqu'un vous dit, je vous donne telle piste, vérifiez, est-ce que vous pouvez vous fier à ça comme preuve? Je peux me fier et je peux me fier à ça mettre comme preuve parce que ce qui est dans l'audio prouve insuffisance par rapport à la réunion tenue. Ensuite, deuxième élément, le départ du général Sécouba à Massanta qui n'était pas justifié et quand on écoute très bien, c'était dans le but que quand il y aurait insurrection, que ce monsieur vienne et qu'on dise ah oui, il n'était pas là pour s'en servir du pouvoir. Mais vous pensez que vous pensez que moi, je vais cautionner ça? Vous pouvez l'analyser comme vous voulez. Moi, j'ai dit qu'on est devant l'histoire. Bon, on va continuer et il se trouve que monsieur Sidiya n'a fait que soulever des interrogations. Voilà, vous prévalez de ces interrogations comme preuve. Nous nous avançons. Vous voyez que même les commissions d'enquête que vous avez et vous-même vous dites que c'est vous qui avez mis en place une commission d'enquête, même ces commissions d'enquête n'ont pas abouti à la conclusion que vous vous tirez maintenant selon laquelle il y aurait eu un complot. Comment vous comprenez ça? Oui, maître, la commission d'enquête prouve à suffisance, si la commission d'enquête n'a pas abouti, est-ce la faute à monsieur le camarade? J'ai manifesté ma volonté. Si cette volonté dans le cadre de l'enquête comme vous le dites, si ça n'a pas abouti, est-ce ma faute? Non? Est-ce que vous savez que monsieur Sidiya Touré a été entendu par le pôle des magistrats et instructeurs? Vous le savez? Oui, maître, c'est pour cette raison que j'ai beaucoup de respect pour ce tome, pour beaucoup de raisons. Et si vous voulez aller dans ce contexte, du moment où il a été entendu, mais avoir peur de qui? On ne peut seulement qu'avoir peur de Dieu. D'autres questions. Ok. Voilà. Et vous savez que devant le pôle des magistrats et instructeurs, monsieur Sidiya n'a nullement fait état de ces éléments qui se trouvent sur l'audio que vous avez fait déposer au débat ici. Vous le savez? Mais ça prouve à suffisance que la manifestation de la vérité n'est pas là. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. S'il ne l'a pas dit, ce n'est pas au moment. Ce n'est pas au moment. N'est-ce pas? S'il vous plaît, maître, laissez-moi. Finissez. Finissez. Vas-y. Je dis bien, maître, même lorsqu'on n'aime pas, le chien il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, comme pour dire ça peut ça peut faire mal à ceux qui peuvent le penser et ce qui est important pour moi si au moment où comme vous le dites il a passé devant les juges d'instruction qui ne l'a pas dit et au dernier moment moi je ne peux pas donner des qualificatifs par rapport à ça. D'autres questions. Monsieur le camarade, dès lors que Monsieur Sidiya lui-même n'assume pas ses propos il dit à son correspondant au bout du téléphone ne citez pas mon nom ce qui veut dire qu'il s'agit là des déclarations non assumées dès lors qu'il n'en a pas non plus fait état devant les magistrats instructeurs alors pensez-vous qu'on peut accorder un quelconque crédit à des déclarations bien sûr bien sûr des déclarations non assumées bien sûr on peut accorder peut-être vous vous ne pouvez pas accorder ce crédit mais moi qui suis concerné j'ai dit que à des moments donnés de la vie d'une nation il faut avoir le courage il faut avoir le courage une autre question ok je continue vous je ne sais pas si vous avez aussi écouté réécouté et si vous avez suivi également comme moi la lecture à haute intelligible voix des propos attribués à monsieur Nabi Yusuf Kiridi Bangoura alors il est question des corrections des 24 points relatifs aux anomalies et liées à l'élection présidentielle de 2010 qui ont été corrigées ici et dans l'intérêt de tous les candidats à l'élection présidentielle alors et avec bien entendu la volonté du président par intérim d'alors monsieur Sekouba Konate et dans ces conditions alors puisque ça visait à corriger des anomalies est-ce que on peut considérer cela comme étant la preuve d'un complot contre votre personne alors que vous vous n'étiez pas candidat à cette élection non si on ne parle pas en ce moment de complot c'est la suite de tout ce que j'ai eu à dire ici qui prouve à suffisance que l'objectif recherché par Sekouba s'il n'était autre que me trahir c'est saisi du pouvoir et gérer la transition faire de cette transition donner le pouvoir à qui il voulait si vous ne voulez pas comprendre ça tant mieux moi c'est dans l'objectif tout ça c'est la suite étiez-vous candidat à cette élection pour parler de complot résultant de la correction des anomalies qui affectaient le scrutin pouvez-vous vous en prévaloir je voulais juste prouver je voulais je voulais juste prouver la moralité ce n'est plus le complot la moralité ensuite s'il vous plaît laissez-moi aller au cours de mes idées allez-y j'ai été clair si vous ne voulez pas c'est votre façon de comprendre aussi une autre question voilà et en répondant à l'une des questions posées ici par votre défense qui cherchait à démontrer que le président de la République certes vous étiez au sommet de la irasie militaire que même vous ne pouvez pas être informé de tout ce qui s'est passé vous l'avez dit ici vous le maintenez oui maître je maintiens et je réitère qu'être président ne signifie pas que vous pouvez tout savoir je maintiens maître ok alors mais si vous n'en êtes pas informé si vous n'avez pas une information relativement dans une situation donnée on peut comprendre mais dès lors que vous avez des informations n'est-ce pas vous devez prendre les dispositions qui sont les vôtres lesquelles informations maître je répondais d'abord à la question après je vais oui si vous avez l'information on peut prendre des dispositions très bien mais si vous n'avez pas l'information alors et je veux dire que dans cette affaire la hiérarchie militaire vous a fourni toutes les informations toutes les informations le ministre de la sécurité est passé vous rencontrer pas deux fois le ministre de la sécurité vous a parlé de la présence des camions militaires ou des corps ont été décomptés en présence d'autres militaires devant la résidence du fait général Lansana Conte vous avez reçu cette information le ministre de la sécurité a fait autant vous avez monsieur Sano qui était le chef d'état Mazor celui-ci aussi a eu à vous fournir les mêmes informations il dit qu'il se faisait même accompagné par le directeur alors quel usage avez-vous fait de ces informations relativement à la gestion des corps mon capitaine je n'ai pas reçu ces informations et pour vous dire en toute sincérité vous savez je l'ai dit ici que une personne déjà qui n'est plus dans ce monde si bas ce serait un peu difficile de parler et j'ai dit si effectivement par rapport à toutes ces contextures je le suis connaissant les hommes avec lesquels l'avènement du pouvoir est venu ou d'autres n'étaient pas d'autorité frustrée je sais les gens auraient même eu l'occasion de prendre ces véhicules envoyant au camp Alpha pour me mettre devant les faits accomplis vous pouvez comprendre ça vous pouvez ne pas comprendre cette audace je le sais mais si cela n'a pas été fait si cela n'a pas été fait mais et je n'ai pas eu ces informations comme vous le dites ces personnes ne sont pas là où la personne n'est pas là aujourd'hui j'aurais je l'ai dit j'aurais reprenu la même sauge même ceux qui sont vivants mon capitaine s'il vous plaît permettez-moi s'il vous plaît non comme vous dites que c'est non seulement il y a des informations provenant du feu général Toto lesquelles informations se trouvent au dossier moi je n'invente rien vous avez des informations provenant également du ministre de la santé publique versé au dossier des informations provenant de votre chef d'état major général versé au dossier les mêmes des informations provenant du général Edouard Théa relativement à la présence de ces camions militaires versé au dossier vous avez des informations venant du capitaine Amadou Kondé également versé au dossier qui font état de façon concordante et indiscutable des mêmes informations et lesquelles vous ont été remontées par le chef d'état major général il a dit et quel usage vous en avez fait en termes de disposition en tant que commandant en chef des forces armées c'est ce que je veux savoir maître je suis en train de vous dire ces informations que vous faites allusion ce sont des informations que je ne dis pas que ce que vous dites ou que les informations ne sont pas vraies j'ai dit bien ces informations je ne les ai pas reçues le cas du ministre de la santé que vous faites à Légion c'est clair le ministre de la santé le nombre de corps les 57 il a dit devant le tribunal et les autres informations que vous faites à Légion personne n'est venu me voir pour dire voilà il y a des camions qui sont quand ça mourir ce soit des informations ok bon ça c'est compris on va avancer je voudrais savoir puisque il est relève il est relévé de vos attributions en tant que président de la république d'alors de nommer les membres du gouvernement mais aussi de prendre un décret pour fixer leurs attributions avez-vous pris un ou des décrets pour fixer les attributions de vos différents ministres comme on l'a connu sous le règne actuel du CNRD vous l'avez fait je ne saurais répondre à cette question maître l'avez-vous fait oui ou non parce que c'est extrêmement important vous savez il y a toujours votre défense qui nous inspire on a eu à parler des délégations des pouvoirs on a eu à soutenir que vous en tant que président vous êtes délégant et que vos ministres sont des délégataires mais il faudrait que les conditions de la délégation soient claires et précises et ces conditions de la délégation ne peuvent résulter que des attributions clairement définies par vous avez-vous pris des décrets dans ce sens c'est pourquoi je pose la question merci ici nous sommes dans un cadre très précis concernant les événements du 28 septembre deux ministres qui ont pris qui ont assumé leur rôle le ministre de la santé je n'ai pas besoin je n'avais pas besoin d'apprendre le rôle du ministre de la santé et le ministre de la justice garde des sauts à l'époque qui a aussi pris des dispositions on parlera du ministre de la justice même pour le moment moi mon problème est au niveau de la définition des attributions de vos ministres est-ce que vous avez eu à prendre un acte ou des actes dans ce sens c'est ce que je veux savoir je je ne peux pas vous faire des des démonstrations par rapport aux attributions je ne peux pas je ne saurais vous le dire ok merci alors dans ces conditions et savez-vous qu'en dehors d'un tel décret ou d'un acte ou des actes et définissant clairement les attributions des membres de votre gouvernement qu'aucun ministre ne saurait répondre dans vos lieux et places d'une quelconque délégation parce qu'en droit la délégation ne se présume pas elle doit être prouvée maître j'estime que c'est aussi élémentaire que ça quand on parle de délégation de pouvoir ça veut dire quoi d'un chef d'état il y a plusieurs départements est-ce que le chef de l'état dans la coordination de la gestion de l'état est-ce qu'il peut faire qu'il peut s'occuper du ministère de la santé est-ce qu'il peut en même temps s'occuper du ministère de la justice ainsi de suite parce que on parle de délégation de pouvoir le ministre lui-même quelqu'un ne viendra pas dire que bon voilà je suis ministre je suis j'occupe tel poste si l'intéressé occupe un poste il sait c'est à quoi il doit faire donc c'est aussi élémentaire que ça en matière de délégation de pouvoir ça veut dire que le chef de l'état qui est là ne peut pas faire toutes les fonctions de tous les départements ministériels ce n'est pas aussi élémentaire que vous le pensez on a vu votre ministre de la sécurité présidentielle qui a été incapable de nous dire quelles étaient ses attributions qui parfois il s'érigeait en officier de police judiciaire parce que vous n'avez pas préalablement défini les attributions qui devraient être pour chacun des ministres donc on va continuer et je crois que cette question on en a largement discuté alors vos avocats ici ont eu à mettre à votre actif la création des commissions d'enquête nationale et internationale êtes-vous d'accord avec eux la commission d'enquête nationale et internationale oui c'est moi qui êtes à l'initiative c'était à mon initiative ok d'accord et la commission d'enquête internationale c'est moi qui ai sollicité de faire appel à la commission internationale et nationale donc vous assumez que vous êtes bien celui-là qui a fait appel à toutes ces commissions dans ces conditions alors ne trouvez-vous pas contraire la démarche de vos avocats qui articulent des arts des griefs contre le rapport de la commission d'enquête internationale oui merci j'ai été clair ici je dis des avocats que vous êtes tout ce temps que vous êtes vous êtes des professionnels professionnalisme signifient beaucoup de choses si un avocat ça peut être mes avocats ça peut être de la partie civile ou de la ou de la défense s'ils arrivent à porter du doigt certains passages par rapport à une à une quelconque commission nationale et internationale il sait pourquoi il le fait et certes il aura l'occasion de dire pourquoi il a fait parce que c'est le professionnalisme je ne peux pas réfléchir à la pensée des avocats nous moi je ne dis pas nous moi je suis un accusé j'ai affaire à des professionnels monsieur Kamara oui maître vos avocats ont également fait état d'une ordonnance portant création de la commission d'enquête nationale qui date du 30 octobre 2009 en même temps ils ont fait état d'un décret signé c'était à la même date portant nomination des membres de cette commission oui maître voilà et alors vous reconnaissez bien que c'est bien le 30 octobre que vous aviez 2009 que vous avez signé ces actes oui maître très bien saviez-vous que les membres de la commission d'enquête nationale n'ont prêté serment que le 2 novembre 2009 bon le serment je ne sais pas mais ce que je sais j'ai créé la commission ok là j'ai j'ai pardon c'était le 3 le 3 du jour c'est ce qui ressort de la lecture de la page 5 du rapport de la commission nationale d'enquête indépendante oui maître page 5 les membres de la commission ont prêté serment le 3 novembre 2009 oui maître voilà maintenant je vais vous poser une question puisque au moment où le massacre du 28 septembre 2009 a été commis la réplique de Guinée avait des textes de loi la réplique de Guinée avait des services de police judiciaire compétents en matière d'enquête alors pouvez-vous nous dire entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009 date à laquelle les membres de cette commission ont eu à prêté serment pour pouvoir ouvrir les enquêtes autour de ces dossiers quelles étaient en ce moment les institutions judiciaires qui étaient en charge des enquêtes avant cette date oui maître une commission lorsqu'on émet une idée lorsque j'ai émis cette idée pour la création de la commission le ministre garde des sceaux devrait procéder à la sélection des membres qui devraient composer cette commission étant content alors donc moi j'ai joué mon rôle maître mon capitaine ne trouvez-vous pas qui s'était écoulé pour ne pas je ne dirais pas assez de temps mais trop de temps entre la commission des infractions et l'ouverture des enquêtes les crimes ont été perpétrés à la date du 28 septembre mais les membres de la commission n'ont prêté serment que le 3 novembre alors durant tous ces temps et pendant ces temps pendant ces temps vous avez restitué les corps pendant ces temps aucune enquête n'a été menée aucun rapport d'autopsie et pendant ces temps c'est vous qui venez devant la presse pour dire que les cas de mort survenus c'est par voie de bousculade c'est par voie d'asphyxie c'est vous qui expliquez ça alors pourquoi avez-vous empêché que les enquêtes soient ouvertes dès les premières heures de ces crimes mais maître je n'ai pas je n'ai pas empêché je n'ai pas empêché j'avais la justice et j'ai pris la volonté pourquoi elle n'a pas fonctionné il y avait la justice pourquoi elle n'a pas fonctionné mais maître elle n'a pas fonctionné je pense que et pendant ces temps toutes les preuves ont été dissimulées le stade a été nettoyé oui maître laissez-moi aller au bout de mes idées ok moi j'ai eu la volonté j'ai donné des instructions au ministre la création d'une commission nationale parallèlement à la commission internationale alors je ne suis pas technicien je ne suis pas technicien je ne suis pas un procureur je ne suis pas un juge d'instruction si il y a eu du temps est-ce ma faute non si vous n'êtes pas un technicien vous n'êtes pas procureur vous n'êtes pas un juge mais c'est vous qu'on voit à la télé animant un point de presse en train de dire il y a eu des morts par tel tel de quel service permettez-moi parce que les dispositions du code de procédure pénale alors d'alors et celles de maintenant sont pratiquement les mêmes dès lors qu'il y a des cas de mort les enquêtes doivent être immédiatement ouvertes mais voyez-vous que lorsque vous-même vous êtes là en train de faire le travail des enquêteurs vous ne pensez pas que votre comportement était de nature à inquiéter les autorités judiciaires pour prendre en charge le dossier non mais au contraire c'est tout à fait le contraire de ce que vous êtes en train de dire par rapport au cas par exemple des cours qui étaient déjà à la moque il était un devoir pour moi en fonction du rapport de contre-rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire je n'ai pas inventé je lui ai demandé et le cas des des tirs à balles réelles ou des cas de busculade ou ainsi de suite je ne l'ai pas inventé moi je me suis référé à son compte-rendu monsieur je voudrais vous dire que même dans un quartier un quartier dès qu'on découvre un cadavre le citoyen lambda sait qu'on doit faire appel à la police pour des fins d'enquête on n'a même pas besoin d'être juriste pour ça à plus forte raison être président de la république et vous vous avez eu à vous occuper de ces cas de mort avec des militaires en écartant complètement les autorités judiciaires c'est après avoir procédé à la restitution des corps après avoir nettoyé le stade après avoir tenu votre point de presse au cours duquel vous pointez un doigt acquisateur sur les leaders comme étant les responsables de ce qui est arrivé que vous avez mis en place votre commission d'enquête est-ce que le peuple comprendra ça mon capitaine oui si vous dites le peuple je pense que la loi les juges comprendront ça les procureurs comprendront ça moi je n'avais pas affaire à un policier comme vous le dites dans le quartier c'est un problème national et à ce que je cherche les policiers ou gendarmes c'est des auxiliaires de la justice alors moi j'avais affaire avec la faute hiérarchie judiciaire d'où le ministre de la justice lui donner des instructions prendre des dispositions pour les enquêtes capitaine on va continuer alors je retiens que tout simplement la justice n'a pas fonctionné vous l'avez empêché de fonctionner pendant cette période alors et je vais continuer vous avez mis en place cette commission d'enquête mais et vous pourquoi vous ne lui avez pas facilité le travail pourquoi mais maître il n'y a pas un seul citoyen et la liste que j'ai fait état devant le tribunal où le président j'ai demandé si je pouvais citer la liste des éléments vous ne trouverez aucun élément aucun cadre vous disant à l'époque j'ai fait une ingérence où je les avais empêché de ne pas faire leur travail maître mon capitaine je voudrais relever et c'est pas moi c'est le rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante en sa page 7 où il est clairement mentionné que vous vous n'avez pas accepté d'être entendu par la commission et vous savez que lorsque en tant que premier magistrat vous participez vous prenez l'initiative de la mise en place d'une telle commission vous aurez dû être le premier à donner le bon exemple pourquoi vous n'avez pas accepté d'être entendu par cette commission pourquoi non maître si j'ai accepté m'entretenir avec la commission une commission internationale qu'est-ce pouvait m'empêcher dans mon pays que de refuser que je puisse qu'on puisse me demander la preuve et quand je n'étais plus là cette commission a bel et bien travaillé et la suite je l'ai suivi sur les masses médias l'aboutissement et la fin de leurs travaux mon capitaine lorsque vous prenez la page 7 du rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante il ressort clairement ceci au nombre de difficultés rencontrés par elle l'impossibilité pour la commission nationale d'enquête indépendante d'auditionner le président et le lieutenant Bacar Sidi Kijakite Ditumba qui figurait pourtant dans le programme de la commission nationale d'enquête indépendante voyez ce n'est pas une invention de ma part ensuite mon capitaine j'ai pu sûr on vient ensuite est-ce que vous saviez que votre attitude consistant à vous ériger déjà en avocat de ceux qui ont perpétré ces crimes audios et en donnant même le bilan et en tirant à bas les réels sur tous ceux qui voudraient soutenir une thèse contraire que cela a fini par amener tout le monde à ne plus avoir confiance en vous et encore moins à cette commission d'enquête nationale que vous avez mise en place raison pour laquelle il y a eu des méfiances à l'égard de cette commission vous le savez que les citoyens se sont méfiés de cette commission à cause de votre attitude vous le savez ce que vous dites oui c'est votre pensée je ne peux pas vous l'empêcher de ne pas dire ce que vous voulez vous savez que toutes les corporations unanimement ont refusé de siéger à cette commission vous le savez c'est l'une des explications vous le savez de toutes les façons le barreau y compris s'il vous plaît maître oui ce qui est le plus important oui c'est ça si tous les éléments n'ont pas voulu siéger ce n'est pas ce n'était pas de ma faute ok ok je continue et deuxième explication aussi que votre attitude ne rassurait personne au contraire on s'est méfié de cette commission alors dans le même rapport et à la même page 7 il est dit clairement malgré tous les efforts aucune femme victime de viol ne s'est présentée devant la commission vous voyez que votre comportement n'était pas du tout de nature à faciliter le travail de cette commission je poursuis vous pouvez me laisser reprendre vous pouvez y aller allez-y vous dites vous-même vous le dites est-ce c'est moi qui aurais obligé les femmes victimes ou violées d'insister de venir voir la commission du moment que je n'ai vu aucune femme ou aucun groupe de femmes me dire qu'elles ont été violées et voilà on a des problèmes est-ce là ma faute non un président doit se rire par ses gestes et paroles je continue alors et en raison de tout ce que qui prévalait à l'époque comme menace est-ce que vous n'avez pas reçu des pressions qui ont réellement abouti contre votre volonté à la mise en place de la commission d'enquête internationale des personnes qui m'ont qui m'ont influencé la question reprenez là oui non je demande et puisque lui il ne rassurait plus ni lui ni sa commission d'enquête nationale alors il y a eu des pressions est-ce que ce ne sont pas ces raisons qui ont prévalu à la mise en place de la commission d'enquête internationale non mais et non une volonté politique de votre part non mais je vais pour encore ok pour encore rafraîchir mettre votre mémoire vous savez que il faut avoir le courage sinon dans beaucoup de pays c'est quelque rare chef d'état qui accepte l'arrivée d'une commission internationale si cette commission internationale ou la communauté internationale n'a eu aucune pression aucune influence pour pouvoir prendre cette décision c'est moi qui ai pris la décision sans aucune pression à l'intérieur ni à l'extérieur maître laissez-moi vous en fournir la preuve contraire à travers un acte qui a été produit ici par votre défense et dont mon éminent confrère maître Ahmad Diesba avait fait état la semaine dernière et il ressort clairement des points contenus dans ces documents je parle plus précisément de la phase 2 de ces documents et en son point 1 8 commission d'enquête internationale les deux parties souscrivent pleinement à la création par l'organisation des Nations Unies d'une commission d'enquête internationale chargée de faire la lumière sur les éléments de septembre 2009 et s'engage à faciliter le traitement judiciaire des actes de violence et entraîner des morts des blessés et des destructions des biens et s'engage à coopérer avec la commission d'enquête internationale donc vous comprenez que contrairement à ce que vous dites c'est là la réalité on poursuit et à présent je voudrais mon éminent confrère va accepter de communiquer un article un article d'un journaliste investigateur et du nom d'Abdoul je vais vous donner une copie pardon monsieur le président avec votre permission je voudrais qu'il distribue ça alors merci bien alors et ce journaliste a eu à recevoir l'un des éléments du salon de votre aide de camp monsieur Abouakar Diakite Ditumba alors il se trouve qu'il s'agit de l'ajudant chef et qui se nomme Nabi Issa Touré dit bangolais vous le connaissez Nabi Nabi Issa Touré dit bangolais dit bangolais bangolais non ok voilà et il a accordé une interview au journaliste Abou Latif Diallo je voudrais que nous en parlons un peu sur le président donc on on